Précédemment, sur Cornet.tv, la Donneresse a remporté le prestigieux Grand Prix de Monaco devant le favori local Charles Leclerc. Le leader au classement pilote Trace de Brick a terminé septième alors que McLaren a été tellement étincelant que l'écurie a pris le contrôle du classement constructeur. Monaco ne fut aucunement ennuyante avec quelques accrochages, un abandon dramatique de Pierre Gasly alors qu'il menait la course et une fin de course pluvieuse pour peut-être mélanger les cartes. Et comment mieux continuer sur cette lancée qu'avec le Grand Prix de Singapour, sixième compétition de la saison de Formule 1 2025. Avant d'entamer cette fin de semaine de course, nous avons officiellement dépassé la mi-parcours du championnat. Faisons donc un cours récapitulatif de ces cinq premières courses en 2025. Au classement pilote, le titre est encore bien loin d'être gagné pour le Québécois Trace de Brick qui possède quand même 27 points d'avance sur George Roassau. Le reste du top 10 demeure extrêmement serré avec 21 points d'écart entre la P3 et la P10. Ceci étant dit, Pierre Gasly est sans doute celui qui déçoit le plus avec seulement 30 points tout en étant avancé par les pilotes de Red Bull, Ferrari et McLaren. Quant au fond de la grille, c'est malheureusement aucun point pour sept pilotes alors que la recrue Philippe Trugovic a pu marquer au moins ses premiers points en carrière avec l'écurie Haas. Au classement constructeur, les chiffres veulent tout dire. Quatre points seulement séparent les quatre premières écuries et Ferrari n'est qu'à dix points de Corners in Team en cinquième place. McLaren trône avec 89 points mais toute une lutte est à prévoir avec les autres équipes dont Red Bull et Mercedes. Pour la sixième place, surprise, nous avons un duel entre Alpide et Aston Martin. Quant au résultat de cette première moitié de saison 2025, Pierre Gasly peut au moins être fier de ses trois tours les plus rapides. Mais ce sont surtout les trois victoires de The Break qui font la différence alors que Landon Norris et Max Van Stappen sont les deux autres pilotes à avoir été victorieux. Parlons justement de Trace de Break, le Québécois qui peut justement être fier de son début de saison et de la façon dont il a commencé la défense de son titre de champion du monde. Pour terminer ce récapitulatif, les écuries ont progressé énormément en termes de développement. Même si Aston Martin est premier en liste, il semble qu'il ne faut pas seulement se fier sur les performances des monoplastes mais surtout sur le talent des pilotes. L'écurie devance Red Bull, Mercedes, McLaren et Ferrari mais les points au classement affirment le contraire. Ceci étant dit, il est temps de retrouver Trace de Break sur le circuit urbain de Singapour pour cette qualification à un seul tour. Pour cette séance, le Québécois pilote propriétaire n'a pu faire mieux malheureusement que la treizième place avec huit dixièmes de retard sur le tour le plus rapide réalisé par le français Piagassi qui en est d'ailleurs à sa cinquième pôle position en six courses cette année. Mercedes devance Ferrari, Aloncaret, McLaren et McLaren s'échangent des positions. Tatiana Candoran n'a pu faire mieux que la vingt-deuxième place et tout indique que Trace de Break aura beaucoup de travail à accomplir s'il veut espérer monter sur une marche du podium de ce Marina Bay Street Circuit. Et voici pour cette course du dimanche à Singapour alors que nous apprenons que Yuki Tzuda sera pénalisé pour un changement de composant avant le départ de ce sixième Grand Prix de la saison. Il partira donc en dernière place avec un temps dégagé et sec comme à l'habitude ici à Singapour. Eh bien, nous espérons assister à tout un spectacle alors que le tour de formation va débuter dans quelques instants. Voici donc la composition de la grille de départ. En première ligne, Pierre Gasly et George Russell devancent les deux Ferrari de Carl Sainz et Charles Leclerc qui ont opté pour des gommes médiums contrairement aux tendres pour les pilotes Mercedes. Mark Verstappen, Landonoris, Sergio Perez et Oscar Piastri qui optent pour des médiums sont les suivants. O'Connor est pour cher à compléter le top 10 alors que le reste de la grille est composé de Magnussen, Trace de break, Liam Lawson en médium, Drugovic, Albon, Stroll, Sargent, De Vries, Zou et son coéquipier Nico Volkenberg et finalement sur la dernière ligne, la Colombienne Tatiana Calderon et le Japonais Yuki Tzuda qui d'ailleurs a été pénalisé. Avec cette grille, tout indique que la lutte pour le classement constructeur se poursuit avec Mercedes, Ferrari, Red Bull et McLaren alors que Trace de break, leader au classement pilote, a rendu pain sur la planche s'il veut marquer de gros points aujourd'hui à Singapour. Sur ce, retrouvons-nous après l'inception des feux. Les feux s'éteignent et ça roule pour ce Grand Prix de Singapour. Wow, très bon départ des Ferrari et des Mercedes, Trace de break qui semble avoir eu aussi tout un bon départ. On va revoir la reprise possiblement alors qu'on voit des duels entre les Red Bulls et les McLaren. Trace de break qui prend l'extérieur sur Sergio Perez. Est-ce qu'il va réussir à réaliser le double dépassement? C'est extrêmement chaud. Oui, c'est fait. Le numéro 39 qui se retrouve devant en 7e place après un double dépassement sur Perez. Et puis Astrid, wow, Cassie Russell, St-Claire, Verstappen et Landon Norris sont les seuls pilotes devant le Québécois et pilote propriétaire de la Corneille Racing Team. Alors que, ouf, Magnussen est rendu 21e. J'ai bien hâte de voir ce qui s'est passé. Mais Trace de break, wow, tout un départ. Il se place 7e. C'est exactement le départ qui était attendu pour son écurie et pour le leader au classement pilote. Kevin Magnussen ici qui tente une offensive sur Calderon, la coéquipière de Trace de break. Et lui qui est encore tendre devrait être plus rapide. Mais des fois, à Singapour, ce n'est pas toujours évident de dépasser. Il réussit quand même à prendre la 20e place face à la Colombienne. On va revoir justement les reprises vidéo des départs les plus marquants de ce Grand Prix de Singapour. Trace de break qui attaque ici, prend l'extérieur. Il était 12e au départ et il va se retrouver en 7e place après ce magnifique double dépassement. Justement, ce qu'on voit à l'écran. Wow, il prend l'extérieur. Meilleure trajectoire, meilleure poussée. Et c'est fait. Il va pouvoir se placer devant la Red Bull et la McLaren de Perez et Piastri. Maintenant, regardons le départ de Max Verstappen qui était quand même en bonne position. Ça n'a pas été le meilleur départ au monde. Il a perdu au premier instant face à l'an de Norris sa 5e place. Mais il va quand même réussir à la récupérer. Alors qu'il a eu une belle vue à l'arrière pour voir Trace de break réaliser le double dépassement. Il a su protéger sa 5e place face à l'an de Norris. George Russell n'aura pas donné aussi la tâche facile à Pierre Agassi qui était toujours en première place après le premier secteur de ce Grand Prix de cette course de Singapour. Les deux sont roues contre roues. Mais finalement, il va décider de ralentir et de se concéder la position à son coéquipier. Qu'est-ce qui s'est passé pour Alexander Albon de chez les Curies Williams? Oh mon Dieu! Il était 15e et il se retrouve à 12e place suite à, après avoir invité justement Kevin Magnussen qui a été complètement gelé au départ. C'était extrêmement serré. J'ai très hâte de voir la reprise de la vue de l'Aston Martin. Donc ici, encore une fois, même chose que Trace de break, meilleure trajectoire. Il a réussi le dépassement sur la Haas. Justement, Kevin Magnussen, oh quel mauvais départ. Il a calé à la première vitesse. Il était 11e et il se retrouve 21e avant le premier virage. Oh que c'est triste. Par chance, il va reprendre une position sur Calderon. Mais quand même, c'est un départ catastrophique pour le pilote d'Aston Martin. Yuki Suda, lui, excellent départ. Il va pour un double dépassement. Mais regardez ici, oh! Il a dû ralentir à cause d'Aston Martin. Il a finalement perdu les deux positions qu'il avait tenté de gagner pour le premier virage. On se retrouve au premier tour. Et ça continue. Trace de break ici qui tente une offensive face à Landon Morris. Il le prend très large. Ce n'est pas suffisant. Mais il y va pour une accélération pour potentiellement y arriver d'un dépassement lors du prochain virage. Il prend l'extérieur. Et oui, cette fois-ci, c'est fait. Les gommes tendres font l'affaire. L'adhérence est bonne. Trace de break qui prend la sixième position au Britannique Landon Morris. Wow! C'est une très bonne remontée de la part du Québécois qui se retrouve cependant hors du DRS de Max Verstappen. Trace de break qui est à plus d'une seconde du pilote Red Bull. Au deuxième tour, dès le premier virage, eh bien Calderon qui lutte face à Yuki Tsunoda. C'est extrêmement serré. Est-ce qu'il va y avoir un contact? Non. Mais la Colombienne se retrouve malheureusement derrière l'Alpine. Donc, un très mauvais départ de la part de la coéquipière de Trace de break. Par l'instant-là, on revient au quatrième tour. Mercedes prend leur distance en plus de deux secondes sur Carlos Sainz. Donc, Mercedes qui est en gomme tendre va tout faire pour distancer les pilotes Ferrari qui, eux, au contraire, bloquent les autres pilotes qui sont en gomme tendre à l'arrière. Regardez, Debrek a rapidement repris du temps face à Max Verstappen qui ne réalise pas le dépassement complètement bloqué par Charles Leclerc. et la voiture de la Scuderia Ferrari. On est maintenant au septième tour. Et Trace de break perd le DRS face à Verstappen. Il glisse ici lors du premier virage de ce septième tour. Oh, c'était limite d'être même un accident avec Landon Norris. Le fait de perdre le DRS va probablement lui causer bien des soucis au pilote propriétaire qui va devoir lutter face à Landon Norris avant la fin du tour. Regardez, il est déjà à près de deux secondes de Max Verstappen. Les gommes tendres qui sont trop chaudes. Oh, il coupe ici le terrain. Donc, c'est un avertissement pour virage coupé. Et est-ce qu'on pense à justement réaliser un arrêt au puits de la part de l'équipe de Corner Racing Team ? Probablement, parce qu'au huitième tour, on défend face à Landon Norris. C'est extrêmement serré. Et on est loin à 100, le DRS. Ça ne vaut pas la peine. On va probablement perdre des positions. Donc, en sixième place, oui, c'est fait. On va d'une stratégie subite pour un undercut. Trace de break qui était sixième. Il s'arrête à la fin du huitième tour. Et il va pour des gommes médiums. Et il va tenter de réaliser l'undercut sur les voitures de tête. Il est normalement en dernière place en ce début de neuvième tour. On est au dixième tour maintenant. Et George Russell est en deuxième position. Et il est le premier à s'arrêter au puits. Outre Trace de break qui a réalisé un undercut vraiment très précoce. Et il y va alors qu'on voit ici les deux pilotes Ferrari qui continuent de se relancer. Je vous rappelle que les pilotes de la secule de Ferrari sont en médium. Et voilà, on s'arrête également pour des gommes médiums. Évidemment, la stratégie tendre médium est la stratégie évidente. Max vs. Apple, numéro 33, qui fait de même. Légèrement bloqué par Landonoris qui s'arrête aussi pour la même stratégie. Aucune surprise à date. Mais là, la grosse question, est-ce que l'un de code de Trace de break va avoir réussi? Alors qu'on voit également le fond de la grille qui est en gomme tendre s'arrêter pour des gommes médiums. Donc, une stratégie à un seul arrêt, évidemment, avec plus de 12 tours à faire. Et on voit ici, fin du 10e tour, Trace de break qui a rattrapé Calderon. Et il attaque sa coéquipière dès le premier virage. Et c'est fait dépassement réussi. Et regardez, Russell a perdu énormément de temps. Oui, il est devant Trace de break. Mais quel undercut du pilote propriétaire québécois de la CRT. Qui devance maintenant Max Verstappen par plusieurs secondes. Max Verstappen qui d'ailleurs est derrière Calderon qui ne s'est toujours pas arrêté. Trace de break ici qui lutte face à une Alfa Romeo. C'était extrêmement serré. Mais oui, c'est fait. Trace de break qui prend la 12e place sur Nico Hülkenberg. Et il est en bonne voie d'y arriver. Quelle belle stratégie. En théorie, il se retrouve en 3e place alors qu'il est tout juste derrière Russell. Ça serait donc un bond de la 6e à la 3e place grâce à un arrêt au puits qui a été fait à la fin du 8e tour. Et regardez ici la stratégie de Calderon. On a de bloquer Max Verstappen. Ça ne sera pas facile pour le pilote néerlandais qui espère marquer de gros points en ce week-end de Singapour. Mais il a beaucoup de difficultés même s'il a des gommes médiums plus frais. George Russell, Trace de break ici. On tente un dépassement par l'extérieur de la part du numéro 69. Et c'est fait. Le numéro 63 qui ne pouvait rien faire face à l'adhérence de la CRT qui a des gommes beaucoup plus réchauffées. Et par la suite, Yuki Tuda qui se fait jouer le même tour haut. Et il s'est eu presque contact avec George Russell. Trace de break qui est doré dans le top 10. Donc de retour dans les points, évidemment. Et maintenant, Pierre Gasly qui s'arrête au puits. Est-ce qu'il va être en mesure de se placer devant Trace de break? Ça va être extrêmement serré. Alors que Charles Leclerc s'arrête également. On y va de stratégies différentes. Trace de break, médium, dur ou tendre, médium. Tout dépendant des stratégies et des gommes de pneus restants. Regardez ici, on voit Théo Pourcher, tendre, médium également. Wow, j'ai bien hâte de voir à quel point Trace de break va se retrouver face à Pierre Gasly. C'est extrêmement serré. Extrêmement serré, oui! Regardez comment les deux voitures se sont retrouvées. Tout juste l'une devant et l'une derrière l'autre. On parle de quelques dixièmes de seconde à peine. J'aurais deviné dire des millième de seconde. Trace de break qui est en quatrième position, mais tout près de Pierre Gasly. Et il va tenter l'offensive. Il a le DRS et il tente par l'extérieur. Et c'est magnifique, magnifique dépassement du pilote propriétaire. Qui est virtuellement en première place. Alors que Carlos Sainz ne s'est toujours pas arrêté au puits. Tout comme Oscar Piastri. Max Verstappen finalement au deuxième tour. Qui va réaliser le dépassement face à la CRT de Tatiana Calderon. Trace de break qui peut être satisfait du travail de sa coéquipière. Qui continue encore une fois de bloquer les autres. Et maintenant c'est Landon Norris qui est une victime de la lenteur de la Cornée Racing Team numéro 9. Et comme de fait, on y va pour un arrêt au puits. On y va avec des gommes dures. Alors qu'on était avec des gommes médium. Piastri et Sainz qui s'arrêtent. Est-ce que Trace de break va être en mesure de se placer devant? Je crois fort bien que oui. Alors que les Mercedes luttent à l'arrière. Pierre Gasly et George Russell. Oui c'est bien fait. Magnifique. En fait Pierre Gasly qui demeure devant son coéquipier. Mais qui a perdu quelques secondes. Alors qu'on voit Carlos Sainz qui retrouve la piste. Et qui perd en fait des positions. C'est triste pour le pilote espagnol. Qui se fait dépasser par Max Verstappen. Qui en fait la stratégie médium dure n'était sans doute pas la bonne stratégie. Alors que Sainz qui était troisième se retrouve sixième. Et Piastri qui était huitième se retrouve dixième. Après les différentes stratégies. Et différents arrêts au puits ici à Singapour. Trace de break qui est en première place. Mais il y a quand même les deux voitures. Mercedes qui se retrouvent tout près de lui. Tatiana Calderon s'arrête au puits pour la stratégie. Également une mauvaise stratégie. Elle se retrouve bien loin. Et va être très loin même de Nico Kienberg pour la deuxième place. Alors qu'Oscar Piastri. Le grand perdant également de la stratégie médium dure. Avec Carlos Sainz. Il a perdu de belles positions. Début du quatorzième tour. Pierre Gasly et Mercedes qui luttent pour la première place. Est-ce que Pierre Gasly sera en mesure de réaliser le tour le plus rapide. Gagner la course. Ainsi que d'avoir complété la pole position en qualification avec un tour unique. Ça va être extrêmement serré. Ah oui. Extrêmement serré. Trace de break qui continue de lutter. De défendre avec acharnement. Avec intensité. Et encore une fois ça peut même donner la chance à des Charles Leclerc, Max Verstappen et Carlos Sainz de se rapprocher. Un duel encore une fois entre les deux voitures en gamme médium. Cette fois-ci Trace de break qui pousse légèrement le français à l'extérieur de la piste. Mais malgré tout tout à fait légal selon la FIA de break qui va tout faire pour défendre face aux deux voitures Mercedes. On est au 15ème tour. Le 1909 qui ne peut pas le DRS ne peut en théorie rien faire face au DRS de la Mercedes. Mais il utilise sa batterie le mieux qu'il peut. Et il lutte. Il ne donne aucune chance. C'était tout près d'un contact cette fois-ci avec le numéro 10. Oh et encore une fois meilleure trajectoire. On prend l'extérieur et c'est fait. Le Québécois numéro 69 qui demeure en première position de ce Grand Prix de Singapour. Mais quel spectacle nous avons en ce moment. C'est extrêmement serré. Et on revient au 16ème tour. Même situation cette fois-ci. Oh on va un peu plus large pour Pierre Gassier qui avait malheureusement réussi à dépasser Trace de break. Mais il s'est loupé lors du virage. Il est allé trop loin. Son point de freinage n'était pas idéal. Et finalement Pierre Gassier est en deuxième position devant George Russell et derrière Trace de break. 17ème tour. Le duel se poursuit avec le DRS. Cette fois-ci Trace de break qui demeure encore une fois devant. Pousse légèrement à la faute. Pierre Gassier. Les tours se ressemblent. Elles se suivent et se ressemblent. Alors qu'ici on voit une légère glissade du pilote québécois. Une rare erreur ici à Singapour. Il n'y en aura pas de facile. Alors qu'on voit ici Sergio Perez qui, oh oh, semble avoir un problème avec la voiture. Oui, il y a un problème de numéro 11 qui va devoir abandonner pour un bris mécanique. C'est terminé pour le pilote Red Bull. C'est triste car il allait quand même aller chercher des gros points pour l'écurie Red Bull. Et c'est reparti. Le drapeau vert est déployé. Et on est au 17e tour. Il reste à peu près 4 tours à faire à se grimper. Et encore une fois, Trace de break qui réalise une erreur. Est-ce que les gars médiums commencent déjà à lui lâcher? C'est extrêmement serré lors du dernier virage de ce 17e tour. Et voilà, on y va pour, avec 5 tours à faire à 18, 19, 20, 21, 22. Pierre Gassier qui lutte face à George Russell. C'est extrêmement serré. Mais encore une fois, le français qui demeure devant son coéquipier britannique. Par l'instant-là, Trace de break, ça lui permet de prendre ses distances légèrement. Mais encore une fois, on est à 4 dixièmes de Trace de break pour Gasly. Et avec le DRS, on va pouvoir attaquer. C'est probablement l'une des meilleures chances, Mercedes, pour gagner le dépassement. Et encore une fois, le Québécois qui défend avec intensité et conserve sa première place. Si ça continue comme ça, Trace de break devrait être en mesure de remporter le Grand Prix de Singapour. Mais il n'y en aura pas de facile. Ici, meilleure trajectoire, meilleure accélération de la part de la Mercedes. Trace de break qui prend très large et qui finalement va couper la porte. Même que Pierre Gassier a été sur le rubber légèrement. J'espère que sa voiture n'est pas endommagée. Malgré tout, Trace de break qui demeure devant. On est maintenant au 20e tour. Et là, cette fois-ci, DRS activé, comme à l'habitude. Est-ce qu'il va réussir à terminer son dépassement? Non. Et même que cette fois-ci, Trace de break est extrêmement agressif. Il pousse le français du numéro 10, Pierre Gasly, le pilote Mercedes, qui se retrouve à l'extérieur de la piste. Wow! C'est probablement une séquence qui va être revue par la FIA. Et 21e tour, Trace de break qui va tenter encore une fois la défense. Et oui, c'est fait de la même manière. Il prend large à l'extérieur pour couper ensuite le numéro 10. Trace de break qui demeure en première place. C'est assez incroyable. Et on se retrouve maintenant au dernier tour de ce Grand Prix de Singapour, qui est chaudement disputé par Trace de break qui est Pierre Gasly, qui encore une fois a dû monter sur le vibreur pour éviter un contact avec la 69, qui a toutes les misères du monde en ce moment à se séparer du DRS et à conserver la première position. Et encore une fois, protection par l'intérieur. Oh! Léger contact entre les deux voitures. Léger contact entre Pierre Gasly et Trace de break qui d'ailleurs se retrouve hors de la piste. C'est extrêmement serré. Le 1979 qui revient sur la piste. Oh! Il glisse, il glisse énormément. Oh! C'était dangereux. Et un peu plus, il a frappé le mur. Et encore une fois, une lutte. Et il perd la position. Trace de break qui vient de perdre la position face à Pierre Gasly, qui maintenant mène le Grand Prix de Singapour. Et un autre duel. Et c'est fait. Trace de break qui attaque par l'extérieur. Wow! Quel beau dépensement. Inespéré de la part du Québécois qui retrouve sa première position. Oh là là! Il n'a pas chaudement disputé ce dernier tour entre les deux voitures en gomme médium. Mais gardez ici, les deux Mercedes qui sont très poids. Et toutes les autres voitures qui se regroupent. C'est un véritable train qui a été causé par le duel Gasly et de break. Pierre Gasly ici qui lutte maintenant face à George Russell. Les deux sont en gomme médium. C'est extrêmement serré. George Russell semble prendre les devants. Oui, c'est fait. Pierre Gasly qui a perdu une position face à son coéquipier. Triste séquence. George Russell maintenant qui lutte pour la première position face à Trace de break. Lors des derniers verrages hausses, ils prennent tous les deux très large. Trace de break et George Russell qui malheureusement vont se voir être dépassés par Pierre Gasly. Pierre Gasly qui, au-delà des derniers verrages, il y a eu contact. Il y a eu contact, c'est extrêmement serré. Et Trace de break qui part de contrôle de sa voiture. Et oh qui? Qui a remporté le Grand Prix? Qui a remporté le Grand Prix de sa capot? Trace de break a terminé. Au mieux, deuxième. Et non, c'est une troisième place pour le pilote propriétaire québécois qui est pilote du jour. Oui, mais qui aurait presque pu remporter la course s'il n'avait pas perdu le contrôle lors des derniers moments de ce Grand Prix. Regardez le contact qui est fait. Tout juste. Et là, le mauvais virage. On oublie de freiner de la part de la CRT de la Mercedes. Pierre Gasly qui en profite pour prendre l'extérieur. Il semble avoir la victoire facile. Mais regardez, oh le dive-bomb, la bombe géante de Trace de break qui par la suite, en raison de cette manœuvre, a perdu le contrôle légèrement de sa voiture. Et s'est fait dépasser par les deux Mercedes. On revoit la reprise à 839. Le léger contact avec le numéro 63 de George Russell. Il est extrêmement serré. On va même à l'extérieur de la piste. On revient tranquillement. On utilise toute la batterie qui était possible. Et regardez, oh le contact. C'était extrêmement risqué. Regardez juste là-bas. Ouf, ça aurait pu être la fin, la catastrophe pour Trace de break. Mais par chance, il se retrouve sur le podium. Alors que Mercedes peut célébrer un 1-2 à P1, P2. Pierre Gasly qui finalement l'emporte avec le tour le plus rapide et la pôle position. Donc c'est une victoire parfaite pour le français qui enfin concrétise une pôle position avec sa nouvelle écurie. Mercedes Charles Leclerc, 4e. Verstappen, 5e. Carlos Sainz, 6e devant la Donorris. Esteban Ocon, 8e. Oscar Piastri et Théo Pourchère complètent le top 10. Wow, quel grand prix de Singapour qui a été chaudement disputé. Sergio Perez malheureusement a dû abandonner. Alors que Tatiana Calderon a terminé dernière en 21e place. C'est très décevant. C'est très décevant de voir Trace de break qui lutte pour des podiums. Alors que Tatiana Calderon, elle, n'y parvient pas. Trace de break est toujours notre leader au classement pilote. Devant ça, les deux pilotes Mercedes, George Russell et Pierre Gasly. George Russell qui a maintenant 24 points de retard sur le Québécois. C'est extrêmement serré quand même pour le classement pilote. Il va y avoir de chaudes luttes à observer pour les prochaines courses de cette saison 2025 de Formule 1. Quant au classement constructeur, alors que vous voyez justement les statistiques, Eh bien, Mercedes se domine par 32 points. Corner Racing Team, Red Bull est tout prêt avec 98 points. McLaren 97 et Ferry 95. On parle de presque 5 points d'écart entre la deuxième et la cinquième position. C'est extrêmement serré. Toute une compétition au niveau du classement constructeur. Eh bien oui, information est faite. Première victoire avec Mercedes pour Pierre Gasly qui remporte 26 gros points pour le classement pilote, mais également pour le classement constructeur. Il peut être fier de sa performance. Tracer Brake et son undercut lui ont permis de monter sur le podium et lui ont presque donné la victoire. Malheureusement, une erreur lui a causé justement la fin de course folle. Cette erreur lui a fait perdre la première position. Mais ça reste des courts points pour le pilote propriétaire de la Corner Racing Team. Et c'est Adjo Perez qui a dû abandonner. Durs coups pour Red Bull qui n'a vu que Max Verstappen marquer des points aujourd'hui à Singapour. Bref, merci d'avoir été d'un autre. C'était votre animateur Corner qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode et le Grand Prix du Qatar. Si tu as pris le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et pourquoi pas de laisser un commentaire. Sur ce, t'es ciao les Cornets!